Ils sont partis pour la gloire pour 2 minutes 30, tout le monde est bien parti à l'extérieur. Carling a pris un remarquable départ alors qu'en queue de peloton pour la zone, pour l'instant partie pâle. Carling avec Luzo alors que Lantara est en 3ème position. C'est Luzo le numéro 13 qui vient maintenant de prendre l'avantage alors que le long de la corde se trouve Balanchine qui est également bien placé, Stratégic Choice qui se porte en 2nde position avec Lantara 3ème. Carling à ses côtés, Purgrin qui vient ensemble en compagnie de Gunboat Diplomacy et de Swain. Tout à l'extérieur de la piste se trouve El Sambrador le numéro 8. C'est Luzo qui intime un train très sélectif dans ce prix de l'arc de triomphe alors que les concurrents passent derrière le petit bois. Qui est suivi maintenant par Stratégic Choice qui vient de trébucher Lantara qui est en 3ème position. Le long de la corde se trouve Purgrin accompagné par Gunboat Diplomacy. Carling en 4ème, 5ème position avec Swain tout à l'extérieur. Également Balanchine en 7ème position le long de la corde. Swain vient ensuite avec El Tenor et Sunrise Song. Ils vont maintenant aborder la descente de la grande piste. Ça va très très vite sous la conduite de Luzo le numéro 13. Qui est suivi par Stratégic Choice et Lantara en 3ème position. Nous plongeons dans la descente toujours à vive allure avec toujours le numéro 13 Luzo. Alors que vous voyez en queue de peloton nous avons Lando avec El Tenor. Nous revenons tout de suite sur les chevaux de tête avec Luzo Lantara qui est là déjà avec le numéro 2 Stratégic Choice. Ensuite Carling qui est en 4ème position à ses côtés. Lasse Carnegie et Purgrin alors que Swain vient en 7ème position et que le long de la corde nous avons Balanchine. Il rentre maintenant dans la fausse ligne droite toujours sous la conduite de Luzo qui compte de longueur d'avance sur Balanchine. Stratégic Choice déjà un peu sollicité. Carling qui s'emballe très librement en 4ème position. Purgrin 5ème le long de la corde. Carnegie qui est 6ème tout près le long de la corde. Se trouve Gunboat Diplomatie en compagnie de Balanchine au centre du peloton. Swain qui se rapproche à l'extérieur. Freedom Cry est tout près suivi par Lando. On va bientôt rentrer dans la ligne droite. Luzo très sollicité avec Lantara qui vient maintenant très facilement à ses côtés. Attaqué par Stratégic Choice pour Grin qui se rapproche au centre de la piste. C'est Lantara qui vient de prendre l'avantage dans ce prix de l'arc de triomphe. A 400 mètres de l'arrivée maintenant attaqué par Purgrin alors que Swain se rapproche tout à l'extérieur. Et également Freedom Cry qui vient finir très fort en pleine piste. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée. L'arrivée est en tête pour l'instant. Attaqué par Freedom Cry avec Purgrin qui est là. Lantara Freedom Cry. Lantara Swain qui est là aussi. Lantara va peut-être l'emporter. Lantara va l'emporter sur Freedom Cry. Lantara l'emporte devant Freedom Cry. Swain. Ensuite le numéro 4 et Purgrin le 4. 80e arcte de triomphe. Lucien Barrière est le départ et va être retenu. Et Sader Skic qui vient maintenant prendre son travail à coeur. qui va tenter de prendre la direction des appurations. Anabablu bien parti également tout à fond de bord. Alors que Saki, Kazak et Tok, Bleu, Rétrois, Grandin, Outtip, Beurre, Lorcan. Zilero, Lantara, on maintenant sera proche Codé, corde et vient pratiquement à l'auteur du leader. Golan, Kazak, Bleu, Claire, Tok, Jaune, Pierre, 4e, Codé, corde et précède la Grise. Tiambilina qui est suivi. Le fort, rien à faire. C'est honorifique pour le moment avec le 1. Shams at Midnight qui ferme la marche. C'est Sadler Skic qui prend à coeur son rôle de leader pour mener devant Anzi Leroux. On vient ensuite avec Golan. On vient avec Anabablu qui est bien décontracté. Avec la Grise de Diamilina, on vient également avec le grand favori de Saki. C'est la Kazak, Bleu, avec le numéro 14 de Foraigne, Fers. Alors que c'est honorifique qui ferme la marche. Et on est dans la montée. Sadler Skic dont le cavalier laisse galoper assez librement. C'est-à-dire Paul Skalan qui le laisse galoper légèrement à l'extérieur. L'Allemande, il est le 2e, Codé, corde. Alors que le Britannique, Golan est le 3e. C'est-à-dire Kazak, Bleu, Toc, Jaune, avec Anabablu. Anabablu, c'est la Kazak, Bleu, une étoile blanche qui est en dehors. Avec l'autre, Kazak, Bleu, de Saki, le favori qui est en dehors. Il ne faut rien faire. C'est la Kazak, Jaune, avec une étoile, avec un disque bleu qui vient tout à fond dehors. Egypte, Bande, qui vient ensuite accompagnée d'Aquarellis. Aquarellis, un Kazak qui est Toc bleu. Huitième, bien qu'elle à la corde. Après cette Milan qui se trouve à la rear-garde avec Saga City, le 1 de Champs at Midnight. Et encore Aitori, tout à fond dehors. C'est Anzileiro qui est toujours en tête, Anabablu, qui a un parcours en or dans le dos du leader. On vient juste avec Golan, on vient également avec Foren Yafers. Honorifique est en dernière position. Aitori qui se rapproche tout en dehors, monté par Gérald Demosse. En compagnie d'Egypte, Bande, on vient également avec Little Rock. Alors que Milan est en avant de la position. Alors que Salos, qui est maintenant sur ses fins, est obligé de le passer à ça. Le passage à Anabablu avec Saki qui est tout à fond dehors. Alors qu'à la corde, vient toujours Anzileiro. Anzileiro, Aitori, Kazak, Bande, avec un chevron et top blanc. Chamblali, librement 5e position. Foren Yafers, Golan, à l'air que Diamalina, Quariliste et un qui peut vendre. Ça y est, on va maintenant rentrer dans la ligne droite sous la conduite d'Anzileiro. Saki monté par Frumke, il est à Thori qui va maintenant lancer l'attaque. On attaque avec Foren Yafers. On vient également avec Anabablu qui est côté goal. Avec Golan, avec Foren Yafers, avec Kolaï, Thori. Alors que Egypte, on va tout en dehors. Alors que Saki va maintenant vers trois, on l'avantage. Il y en a de plus à la corde, on est à l'autour du pavillon devant. Golan, Kolaï, Thori va dedans, on va en dehors dans le demi-heure. Et justement avec Sagaziti qui est en pleine piste à la lutte également avec Little Rock. Saki se détache irrésistiblement de ses adversaires poursuivis par Golan et Aquariliste qui maintenant pointe en dehors avec Sagaziti. Saki a course gagné alors qu'il reste Sagaziti à l'abattourir. Alors que pour la deuxième place, c'est la police Aquariliste qui s'en empare face à Sagaziti qui semble, lui, Sagaziti. Et c'est parti pour le 81e prix de l'arc de triomphe Lucien Barrière sous la clameur du public avec Manhattan Café, le concurrent japonais qui est bien parti. Mais Black Sam Bellamy maintenant, sans doute le leader d'Aïcha Parral qui s'installe en tête. East Linton est en deuxième position, Anna Marie est troisième avec Manhattan Café qui est un peu plus loin à l'image de Boréal. Anna Babelou, Aquariliste sont au sein du peloton. Black Sam Bellamy qui a maintenant pris l'avantage avec East Linton qui est en deuxième position. Aïcha Parral vient maintenant troisième avec le champion japonais, il s'agit de Manhattan Café. Anna Marie a un excellent parcours en cinquième position, suivi par Anna Babou, Falbrave avec également le lauréat du prix du jockey de clame. Il s'agit de Stulamani et Fermix qui ferme la marche. Black Sam Bellamy qui est en tête, deux longueurs d'avance sur East Linton qui est en deuxième position. Aïcha Parral est pour l'instant troisième, Manhattan Café, le concurrent japonais, la kazakh jeûne. Et quatrième, Aquariliste, un bon parcours pour l'heure, elle est en cinquième position. Précédent Anna Babou qui est au sein du peloton sous la manie un peu plus loin avec Fermix. De haut de la montée avec toujours le numéro 12, Black Sam Bellamy qui est à l'avantage. East Linton a une longueur et est en deuxième position, suivi par Califé qui a un excellent parcours associé à Thierry Jarnet. On vient également très facilement avec Aïcha Parral, Manhattan Café avec Aquariliste. Dominique Boeuf, la favorite qui semble galoper très librement. Devant encore Anna Barry et Davey Pouligar, on vient ensuite avec Stulamani, sensible Falbrave, Fermix et Aïcha Parral qui est maintenant en dernière position. Avec Stulamani donc qui fait partie des derniers, la descente avec toujours Black Sam Bellamy qui est en tête. East Linton en deuxième position, Aïcha Parral qui vient troisième. Marianne Bardet, 4-5ème côté corde avec Califé, Aquariliste en position d'attente. Crédit Lider, elle a pour l'instant un parcours en or, flanqué à son extérieur du japonais. Manhattan Café, Anna Babou vient un peu plus loin avec Stulamani qui est dans son sillage. Fermix et Aïcha Parral qui sont à l'arrière-garde. On est maintenant dans la fausse ligne, trois choses sérieuses qui vont commencer avec Black Sam Bellamy qui accélère encore un petit peu. East Linton en deuxième position devant Aïcha Parral et Califé qui galope très librement à l'image d'Aquariliste avec Marianne Bardet qui est calé à la corde alors que Manhattan Café vient à l'extérieur devant encore Anna Babou. Stulamani, Fermix et Aïcha Parral et puis Aquariliste qui prenne son effort au centre de la piste et tout à l'extérieur on essaie de revenir avec Anna Babou et Stulamani. Il reste maintenant 350 mètres avec East Linton côté court qui est en tête et puis Califé qui fait un truc qui est en deuxième position. Aïcha Parral et là puis Marianne Bardet maintenant qui se rapproche et puis Stulamani qui vient de changer de genre et qui vient d'attaquer des leaders. Stulamani qui vient d'attaquer des leaders avec Marianne Bardet qui vient de prendre le meilleur. Surprise peut-être Marianne Bardet qui va s'imposer devant Stulamani, Aïcha Parral, Califé et East Linton. Doublé de l'écurie Grandolphine et de Francky Dettori à l'arrivée de ce prix de l'arc de triomphe. Lauréat l'an dernier avec Sakhi, Marianne Bardet s'impose cette fois-ci. Francky Dettori debout sur ses étriers. Et les voilà partis pour un arc de triomphe qui s'annonce historique avec un très bon départ pour le Lièvre-Chara, le numéro 17. Bien parti également le lauréat du prix du jockey club, c'est New Bay qui est en deuxième position. Le numéro 13 avec Kérop qui est en troisième position alors que Francky Dettori a décidé d'isoler complètement à l'extérieur le lauréat du derby d'Epsom. Il s'agit de Golden Horn, où est Trev, Trev qu'elle a déjà remporté par deux fois ce qu'à Tarpe de l'Arc de Triomphe. Elle est pour l'instant à l'arrière-garde, elle est suivie par Prince Gibraltar qui tire beaucoup. Elle est suivie également par Silver Wave accompagnée en dernière position par le numéro 6, Spirit Jim. Et c'est le leader de Trev, le numéro 17, Sha, qui a l'avantage avec New Bay qui est allé dans son sillage. Golden Horn qui est en progression à rejoindre le peloton et qui vient maintenant en deuxième position avec Flintshire. D'ailleurs, Dauphin de Trev l'an passé qui a un bon parcours, qui est troisième dans le dos de Golden Horn avec le Dolnya qui vient un petit peu plus loin. Le numéro 3, Manatee, qui vient côté corde. Le season Shaga étant un petit peu plus loin, le numéro 16, Free Eagle qui est au milieu du paquet. Et puis Trev qui patiente pour le moment à l'arrière-garde en compagnie de Prince Gibraltar et du numéro 6, Spirit Jim. Alors qu'il bascule maintenant dans la descente de la grande piste sous l'impulsion de Sha, Golden Horn qui a pris son dos devant les deux, Abdullah, que sont New Bay et Fincher à son extérieur. Alors qu'Irept est en cinquième position, Trev se rapprochant à l'extérieur dans le sillage du numéro 7, Free Eagle avec Manatee suivi encore par le numéro 2, Eagle Top à l'arrière-garde, Friné ainsi que le 18, Fand ou encore Prince Gibraltar. Le voilà à descendre dans quelques instants avec Shaq qui a toujours l'avantage. Golden Horn qui est en deuxième position, Flintshire qui est troisième, New Bay toujours calé côté corde au quatrième rang. La cinquième place est occupée par le 8, Dolnya avec Irept, le numéro 15 qui vient ensuite côté corde. Free Eagle qui se rapproche maintenant à l'extérieur, en menant d'ailleurs dans son sillage un double tenant du titre et qui se met un petit peu à tirer, il s'agit de Trev. La fausse ligne droite, Trev effectivement qui vient à l'extérieur, Sha qui est en tête, Golden Horn qui est deuxième avec en troisième position, Flintshire, New Bay côté corde, Dolnya qui est cinquième avec Irept, avec également Trev qui essaie de se rapprocher en dehors. Le sprint est lancé avec Sha à côté corde, Golden Horn qui passe maintenant à l'offensive avec Flintshire, New Bay qui tente de progresser, Trev qui s'annonce maintenant tout à l'extérieur, qui laisse sur place Free Eagle avec Golden Horn qui est toujours le meilleur et Trev qui tente de revenir. Avec toujours l'avantage pour Golden Horn qui est côté corde, New Bay qui vient également à la toile avec Flintshire, Trev également qui tente d'accélérer à l'extérieur, mais Golden Horn qui repart maintenant devant Flintshire avec Irept qui est là, avec Trev qui essaie de refaire du terrain, mais c'est trop dur car Golden Horn, le lauréat du Derby Leftem, repart de plus belle maintenant, Golden Horn qui va s'imposer, incroyable Frankie Dettori qui va s'imposer dans l'arc de triomphe une nouvelle fois, Flintshire sera certainement deuxième devant New Bay. La plus grande course du monde, le Qatar, prix de l'arc de triomphe, 96ème édition avec un très bon départ de Gloss of Stars, mais également de la grandissime favorite, elle s'appelle Enable, elle est montée par Frankie Dettori qui va tout de suite s'installer aux commandes avec un Anglais qui vient à ses côtés, et c'est Ulysses qui porte le numéro 4, il est monté par Jim Crowley, à son extérieur Gallop Aïdao avec Order of Tien George qui est en 4ème position, alors que l'allemand, le numéro 8 et du chingue du secret se rapprochent maintenant, on retrouve également la grise Winter qui se rapproche à la corde avec le lauréat du prix du jockey club, c'est Bramdo qui progresse à l'intérieur, pour l'instant le numéro 13, Seven, Seven est en retrait accompagné par le numéro 1, Zarak, le fils de la grande Zarqava, qui patiente pour l'instant avec le numéro 6, Silver Wave, qui est en dernière position, Enable, quel avantage que Zach Vertocroze avec Aïdao qui est à la corde, alors qu'à l'extérieur Gallop, Order of Tien George, pour l'instant ce sont les concurrents irlandais qui occupent les 2 premières places, Bramdo a une bonne course, il est 3ème avec Ulysses qui est maintenant en 5ème position, accompagné par Winter qui vient à la corde, revanche l'allemand du chingue secrète est pour l'instant contraint de se rapprocher en épaisseur, et vient avec le japonais le numéro 9, Satono Diamond, Capri patientant toujours dans la deuxième moitié du peloton, il vient notamment à la hauteur pratiquement du numéro 3, One Foot in Heaven avec le 13, Seven, Seven qui est en retrait également, on retrouve également le numéro 2, Doha Dream qui galope à l'arrière-garde devant le numéro 6, Silver Wave, il passe devant les grandes écuries avec toujours Aïdao qui mène devant Order of Tien George qui vient à son extérieur, avec Kinnable qui se montre brillant, semble-t-il est en 3ème place devant Bramdo qui voyage très bien, qui est 4ème avec Winter, avec Tichingis Secrète à l'extérieur, on retrouve ensuite notamment le numéro 10, Satono Noblesse ou encore le japonais, Satono Diamond qui vient maintenant à l'extérieur, alors que les concurrents vont bientôt déboucher dans la dernière, l'Hinroi a toujours les Irlandais qui ont l'avantage, Aïdao, Teteco, Order of St. George qui vient à son extérieur, Hinnable qui est en 3ème position, Bramdo et 4ème, Tichingis Secrète qui revient, Plumatic qui est là également, avec Ulysses, avec Winter également, qui tentent de se rapprocher, le numéro 9, Satono Diamond qui maintenant est lancé à environ 300 mètres du but, avec la grande favorite Hinnable qui maintenant est lancé à la corde par Francky Lettori, mais Ulysses qui vient à son extérieur et voilà également Close of Stars qui est lancé à son tour par Mickaël Barzellona, mais Hinnable repart maintenant avec Close of Stars, avec Ulysses qui est là, Hinnable incroyable ici, la police qui va enlever l'Arc de Triomphe, 5ème victoire de la course pour Francky Lettori, Close of Stars est un incroyable 2ème, la 3ème place pour Ulysses. Les plus beaux 2400 mètres de l'année, c'est l'Arc de Triomphe qui retrouve son jardin aujourd'hui sur l'Hippodrome de Paris-Lonchamp, avec un très bon départ de Nelson Casacros qui s'installe tout de suite aux commandes, et amène devant Capri qui vient à son extérieur, alors que Parascoï est en 3ème position devant le japonais, c'est Klincher à la corde, la tenante du titre, la grande favorite, Hinnable, patientant pour l'instant en 4ème position avec Francky Lettori, et vient encore notamment devant Hunting Horn, alors que l'on retrouve Tuberion qui vient à l'intérieur, alors que le numéro 1 de Defoe a été isolé complètement à l'extérieur par Andrea Hatseni qui vient peu à peu s'installer à la hauteur de Nelson. Pour le moment on retrouve à l'arrière-garde Magical, on retrouve également la 2ème favorite de la course, Ceci off-class alors que Weillgeist, le 3ème favori casacrouge, est également dans la 2ème partie du peloton, aux côtés de son compagnon d'entraînement talismanique, alors que le 4 way to Paris est également à l'arrière, avec Nelson qui mène toujours avec une longueur d'avance, devant Capri qui vient à son extérieur pour l'instant, ce sont les irlandais qui animent, avec le japonais Klincher qui vient en 3ème position à la corde, et vient encore avec Defoe, alors que Nebel a pour l'instant une excellente course, elle est en 5ème position avec Francky Lettori, qui a déjà enlevé 5 fois cette épreuve, Hunting Horn qui vient à son extérieur, Tiberian est de côté corde, Salwen qui vient à l'intérieur, avec Loss of Stars, avec Talismanique également devant Valgeist, ainsi que way to Paris, alors que Nebel, casac blanche, Toctolette est toujours en retrait, et vient encore avec le numéro 19, Sea of Class, la pouliche de 3 ans qui est montée par James Doyle, accélérant encore avec Nelson qui compte maintenant une longueur d'avance, sur Capri qui vient 2ème, avec Klincher qui est 3ème, avec Defoe qui est 4ème, avec Enable qui est maintenant en 5ème position, alors qu'ils sont maintenant dans la fausse ligne droite au centre, il y a toujours Klaus of Stars, avec way to Paris devant Valgeist, ainsi que Talismanique avec Neubach également, qui est toujours à l'arrière, Q Gardens également est en retrait, les concurrents qui vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite, avec le sprint qui est lancé de loin, par Nelson, par Capri et Enable qui patientent dans leur dos, Klincher est en 4ème position, Tiberian qui vient également, Hunting Horn, McEntee est lancé à l'extérieur, avec Steady Hoffman également, qui tente de refaire du terrain, Klaus of Stars également à son tour, qui tente d'accélérer à maintenant 300 mètres du but, un stand choisi par Enable pour maintenant passer à l'attaque, et pour prendre l'avantage à Klaus of Stars, et voilà maintenant à l'extérieur, Sea of Glass qui refait maintenant énormément de terrain, et qui va tenter de chercher Enable, qui repart maintenant à la corde, avec Sea of Glass de plus en plus fort à l'extérieur, Enable, Sea of Glass, Enable qui va garder son titre ici, et rentrer dans l'histoire, elle remporte pour la 2ème fois, l'arc de triomphe, après Chantilly, elle s'impose sur l'hippodrome de Longchamp, la reine était touchée, la reine était blessée.